... Je n'avais jamais appris qu'on pouvait mettre une maladie chronique en rémission, surtout en une durée de moins d'un an. Ça a réveillé la sceptique en moi, et j'ai consulté la documentation principale. Je suis allée au-delà de ce que j'avais connu dans ma formation. Je suis allée sur pubmed.gov, et j'ai fait des recherches sur à peu près tout ce qu'on m'avait enseigné jusque-là dans ma pratique de la médecine, sur tous les traitements courants, de la contraception aux statines, des antibiotiques, aux vaccins. J'ai décidé de réfléchir par moi-même, ce qu'on n'encourage pas les médecins à faire. J'étais vraiment persuadée qu'une simple ordonnance était la clé d'une santé parfaite, et que dès que la science aurait un peu progressé, et que nos applications médicales standards auraient été un peu perfectionnées, on pourrait aider tout le monde. Donc, passer de cet état d'esprit à là où j'en suis maintenant, c'est vraiment un arrachement violent. De bien des façons, j'avais besoin de baigner dans cette conscience pour pouvoir l'abandonner radicalement. Il me semble que mes convictions sont plus extrêmes, de bien des façons, sur la santé et la guérison naturelle, que chez beaucoup d'autres naturopathes, car j'ai suffisamment aidé dans la peau, et habité la mentalité d'un médecin conventionnel, enfin assez pour en connaître les défauts et les limites. J'ai donc lu, en 2010, un livre recommandé par un collègue, un psychothérapeute. Ce livre s'intitule « Anatomie d'une épidémie » de Robert Whittaker, un journaliste d'investigation. Je me souviens encore d'avoir pleuré dans le métro en le finissant, parce que je voyais tout le château de cartes s'effondrer sous mes yeux. Je me suis dit, ce que dit ce livre, c'est, en gros, que beaucoup de données non financées par l'industrie montrent que la prescription à long terme de médicaments psychiatriques, qu'il s'agisse de stimulants, d'antidépresseurs, de stabilisateurs d'humeur, d'antipsychotiques, rendent en fait le patient moins fonctionnel qu'il aurait été sans recevoir le moindre traitement. Les anciennes données montrent que ces maladies n'étaient pas naturellement chroniques et que nous avons transformé ce qui aurait pu être un épisode unique en une maladie invalidante et récidivante. Nous en avons fait une maladie, alors qu'au départ, ce n'en est même pas une. Recevoir ce que ce livre avait à offrir faisait partie de mon cheminement, car j'avais moi-même connu mon propre parcours de guérison et je savais qu'il y avait plus à découvrir. J'ai donc pu m'appuyer sur cela et dire, voilà où j'irai. J'irai là où mon intuition m'a déjà emmenée, pour me montrer que le corps a une capacité de guérison qui m'était inconnue comme étudiante et interne. Sous-titrage ST' 501